Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 décembre. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Donc là il n'est pas loin de midi, on va se préparer pour partir, nous allons aller au Luxembourg faire nos derniers achats pour Noël et vous filmerez peut-être quelques petits rushs par-ci par-là si jamais il y a des petites choses sympas à vous montrer. Et puis voilà je vous emmène avec moi et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon et bien voici la bêtise du jour de Monsieur Tini, alors je ne sais pas du tout ce qu'il a voulu aller faire dehors, toujours est-il qu'il s'est retrouvé coincé entre le volet et la fenêtre et voilà avec un petit mot à l'aide. Ben oui mais qu'est-ce que tu as voulu aller faire dehors ? Toujours ce sourire qui ne le quitte pas. Bon ben j'ai hâte de voir la réaction de Poussin. Bon pour ce midi on s'arrêtait chez Burger King donc au Luxembourg, voilà. Monsieur a pris des frites avec des oignons frits, Ben il a pris avec du bacon, voilà. Poussin est en train de boire et la différence avec la France c'est qu'en fait vous avez les boissons à volonté. Vous pouvez aller vous servir 3-4 fois, vous ne payerez qu'une boisson. Regardez, je voulais juste vous montrer, donc là on est chez Maxi Toys et regardez ils ont inventé le van, oh comment ça s'appelait, l'agence touriste avec les personnages, trop fort. Regardez, regardez la jolie montgolfière. Où est-ce que c'est possible de faire la reine ou pas quand ils ont pourματα d'autres touristes ? Oui, ça va. C'est parti ? Ça va. On a pas vu. Allez, allez. Je peux faire de m'engager. J'ai plein de Voilà, donc c'est le dernier dimanche de l'avant. On va allumer la quatrième bougie de la couronne de Carole. Dans la logique, le fond devrait être rouge. Hop. Et on l'allume. Faut le feu à la baraque. Et voilà. Il y a Calvin qui rigole. Et voilà mon goûter. Petite tartelette au citron muragué. J'adore ça. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'adore. Et un café dans la tasse que Véro m'avait offerte. La petite tasse. Trop, trop belle. Ouverture des calendriers de Poussin. 15, 19. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, ouvre. Qu'y a-t-il ? Peut-être, oui, j'ai une idée, c'est un champignon. Un champignon ? Oui. Ah ouais, tu nous montres le chocolat, comment ça fait ? Attends, ne bouge pas. Attendez, je ne vois pas, il n'a même pas une tête de champignon. Ah, là, dans l'autre sens, c'était à l'envers. Bon, mise au point. Bon, il ne veut pas. Bon, bref, des champignons. Après, calendrier. Hop. Kinder. Alors, jour 19. Je l'ai trouvé. Tu cherches vers le haut. Et vers la droite. OK. Un chocobon. Un chocobon. Après, calendrier de Véro. Petite pochette. C'est quand même arraché. Ah oui, à chaque fois, tu arraches. Ah ouais. Tu as des gros doigts. Un chocobon blanc et un chocobon au lait. Voilà. Et le calendrier. Prémobile, il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Ah ben voilà, c'est le petit veau. Petit bébé vache. Le bébé vache qui va aller avec sa maman. Avec la tête amovible. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit ? À demain. À demain. Découvrons le sac du jour dans l'armoire de Carole. Alors, aujourd'hui, voilà. Donc, il s'agit d'une petite pochette en feutrine grise. Donc, toujours cette petite étoile scintillante pour le chiffre. Et au niveau de lance, elle s'amusait à poser deux anneaux et on a une chaînette pour faire lance du sac. C'est encore une fois, trop trop chou. J'adore ces petites miniatures, là. C'est vraiment beau. Merci Carole. Maintenant, place à l'ouverture de mes calendriers de l'avent. Alors, aujourd'hui, on va commencer par les calendriers de thé et avec celui de Liliane. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, jour 19. Ah ben voilà, il est juste là. Et donc, mon thé du jour, ce sera un thé vert saveur menthe. C'est parfait. Merci beaucoup Liliane. Hop. Je remets tout ça. On va continuer ensuite avec celui de Véro. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit cadeau avec le thé puisque nous sommes le quatrième dimanche de l'avent. Alors, hop. Donc, petite pochette avec des étoiles. Alors, quel est mon thé du jour ? Alors, thé numéro 19. Alors, donc, c'est pommes sauvages et fleurs d'hibiscus. Donc, c'est un thé fruité avec de la citronnelle. Voilà. Oh oui, je n'ai pas besoin d'aller sur Google Traduction aujourd'hui. Ça, tant bien, je n'ai pas le temps. Parfait. Merci Véro. Ensuite, mon petit chocolat. Voilà, la boule rouge aujourd'hui et mes petites fleurs. Et voilà. Merci Véro. Et donc, du coup, on va ouvrir le cadeau qui accompagne le thé. Hop. Donc, ça se présente comme ceci. Et mon indice de la gourmandise. C'est mes préférés pour accompagner un bon thé. Alors, ça, c'est lourd. Peut-être des pains d'épices. Je ne sais pas parce que moi, j'adore ça. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a beaucoup de sortes épices. Ils sont vraiment très, très bons. Alors, je ne sais pas. Vu que Véro habite dans le même village que moi et puis on va plus ou moins dans les mêmes magasins. Donc, peut-être ça, je vais partir sur du pain d'épices ou les petits biscuits. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est obligé. C'est obligé. Ah ouais, ceux-là, ils sont trop bons. Donc, un paquet avec des petits pains d'épices au chocolat. Voilà. Ça, c'était obligé. Alors, ça, je ne connais pas. Je croyais que c'était des nougats. Non, non, je ne connais pas. Oh, ça a l'air d'être bien bon, tout ça. Regardez. Ce sont des petites bouchées comme ça. Donc, on a trois niveaux. Donc, là, on doit avoir une génoise. Ici, ça doit être peut-être une génoise au chocolat. Là, une petite ganache comme ça au lait ou je ne sais pas du tout. Bon, alors là, ce sera une découverte. Je ne connais pas du tout, Véro. Donc, c'est peut-être ça que tu disais que c'était tes préférés pour accompagner la bonté. Bon, ben, je vais goûter ça et je t'en donnerai des nouvelles. Ah, mais en tout cas, avec avoir l'image, ça a l'air bien beau. Oh, trop bien. Merci, Véro. Hop, je vais poser ça sur le côté. Alors, ensuite, on va commencer par Damien aujourd'hui. Alors, je prends mon petit carnet d'adices. Damien qui est désespérée. Le pauvre. Alors, désespérée que je trouve les cadeaux. Pour ton bain. Pour ton bain. Alors, c'est tout léger. Pour mon bain. Alors, déjà, rien qu'à la forme, je ne sais pas ce que c'est. Je pensais au départ que c'était une baguette magique, mais non. Je ne lis pas les indices à l'avance. Je veux vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, jusqu'au moment où je filme. Pour ton bain. J'aurais dit du sel de bain ou une bombe de bain, mais c'est vraiment très léger. Ah non. Alors là, par contre, sans déconner, je ne vois pas ce que c'est. Et la forme, c'est bizarre. Là, c'est plat. Il n'y a rien dedans. Il y a un truc vers là. Attendez, c'est bien ça, mon avis. J'ai bien lu. Je n'ai pas... Il y a pour mon bain. Oui. Du savon, ça m'étonnerait. J'ai le douche, pareil. Bon, alors là, je ne sais pas. Un poisson peut en être dans le bain, mais non. Ça ne peut pas être un canard, non ? Non plus ? Je ne sais pas. Bon, alors là, je ne sais pas du tout. Mon Dieu, il faut arriver presque à la fin du calendrier. pour que je ne trouve pas pour mon bain. Alors là, ça m'intrigue. C'est quoi, ce truc ? C'est vraiment très, très léger, donc je ne vois pas ce que ça peut être. Ça ne peut pas être ta gant de toilette, une serviette, non ? Ah, je n'arrive pas. Alors, on a un truc rose, un pic. Une aiguille. Qu'est-ce que c'est ? Regardez. Bon, alors là, ça ne me dit toujours rien. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je suis désolée, je suis en train de dépouiller le paquet, mais... Best wishes, donc meilleur vœu. OK, bon, ça ne me donne pas de la vie sur le... Oh ! Ah bah oui, non, là, honnêtement, je n'aurais jamais trouvé. C'est une rose pour le bain. Donc, normalement, le savon doit se trouver là, au niveau des pétales de la fleur. Ah bah non, je n'aurais jamais trouvé. Jamais, jamais, jamais. Ouais, Bath Rose, 4 grammes. Oh bah, alors là, je n'aurais jamais trouvé, Damien. Honnêtement, la présentation, c'est hyper original. Donc, c'est... Voilà, je pense qu'il doit y avoir peut-être des petites huiles essentielles de rose au niveau des pétales. Et puis, ce qui fait que le... Votre bain sent bon. En tout cas, ça sent très, très bon. Ça sent bon, la rose. Oh bah, merci beaucoup, Damien. Bon bah, tu vois, aujourd'hui, t'as gagné. Je n'ai pas trouvé. En même temps, la forme pour le bain et une fleur, franchement, chapeau. Là, je n'aurais jamais trouvé. Merci, Damien. Je continue avec Carole, les petites choses de Mamou. Voilà, donc, le paquet se présente comme ça. Oh bah, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que nos oisettes, il a perdu sa tête ? Alors... Bon, alors, ça a une forme un peu bizarre vu que vous voyez, c'est un petit peu plus haut au centre. Alors, je pencherai pour un chapeau, une petite craque au effet toit. Je penche pour ça. Maintenant, je ne suis pas sûre à 100%, mais on se passe à la forme d'un chapeau. Je sens une forme arrondie et vu que c'est un petit peu plus haut vers le centre. Alors, est-ce que c'est ça ? Pas du tout. Oh, punaise. Pas du tout. Alors, je suis Rocky. Je tiens au chaud, thé, café, chocolat. Ah, c'est pas mal. Alors, ça, je ne connaissais pas non plus. Regardez, c'est une espèce de petite collerette comme ça en silicone. Donc, je suppose que si vous devez vous absenter vraiment quelques minutes et que vous avez votre thé, votre café, votre chocolat, donc, vous mettez ce petit couvercle comme ça sur la tasse pour maintenir, en fait, le café, le thé au chocolat au chaud et avec une petite figurine de chat noir. Donc, c'est Monsieur Rocky. C'est excellent, je ne connaissais pas. Donc, ça ressemble à une fleur comme ça. Ah ouais, c'est hyper original et je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est top. Ah, j'adore. Merci, Carole. Mais où est-ce que vous trouvez toutes ces idées ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ouais, j'adore. C'est trop beau. Merci beaucoup. Ah, c'est hyper original. J'adore. Merci. On va continuer avec Carole. Carole fait son scrapathème. Alors, la 10-19. Là. Aujourd'hui, j'ai le droit à une très, très jolie petite maisonnette. Donc, le toit, elle a utilisé du papier feuillage. Ensuite, on a un joli papier pailleté couleur cuivre. Je ne sais pas du tout comment ça va ressortir à la caméra, mais voilà, ça fait un peu cuivré. Ensuite, les petites fenêtres. Toujours cette porte qui s'ouvre. Voilà, un cœur, une étoile. Les petits ménéleux à côté du sapin. Alors, on a 10. Ça s'ouvre de l'autre côté. Alors, j'ai ma petite bougie. Motif de la bougie numéro 19. Il s'agit de petits bonhommes de neige. Et voilà, un petit couple. Et ensuite, mon indice. Ah, ce légué de mère en fille. A ce légué de mère en fille. Alors, quelque chose que je dois retransmettre à Gwen. C'est assez lourd. Ah, ce n'est pas le... Si, ça doit être ça. Et ça, c'est quoi ? Alors, elle avait fait un tuto sur sa chaîne avec un livre de recettes de Noël. Et je sens les spirales. Donc, c'est la forme d'un livre. Là, il y a un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais partir là-dessus. Mais il doit y avoir un truc en plus. Là, il y a une forme. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je pars là-dessus. Donc, si c'est ça, je vous mettrai le petit lien dans le lien d'information. Donc, elle a réalisé le tuto de ce livre de recettes de Noël. Il y a un truc là qui me... Oui. Qui me fait penser que ce n'est peut-être pas ça. Il y a un truc en plus. Un cadeau en plus. Je ne sais pas. Si, c'est ça. Alors, c'est... Ah ! Ah, ben oui. Oui. Et en plus, tu l'avais accroché aussi dans ta vidéo. Mais je n'ai pas pensé. Je n'ai pas percuté. Ah, si, c'est ça. Donc, je vous mettrai le lien de son tuto dans le petit i. Si vous voulez le reproduire. Ah ! C'est l'emporte-pièce que je sentais. Que je n'avais pas reconnu. Un emporte-pièce en forme de chat. Oh, c'est trop, trop bien. Alors, je vous montre ça. Ah oui. Ça, c'est un chouette cadeau aussi. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, en fait, la base, c'est un album que l'on retrouve. Chez Action. Je crois que c'est vendu en album. Ouais, bon, bref. C'est pas très grave. Et ensuite, donc, elle l'a customisé pour faire un livre de recettes. Elle a accroché l'emporte-pièce en forme de chat. Excellent. Et donc là, elle a fait un très, très joli fond. Enfin, je vous laisserai découvrir la technique qu'a utilisée Carole pour faire cette magnifique couverture. Bon, je sais que la pauvre, elle a galéré un petit peu avec la pâte à structure. Avec le mica, c'était une catastrophe, la pauvre. Mais ouais, le rendu est vraiment top. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'en vidéo, je radote encore une fois. Mais quand on reçoit les choses que l'on voit en tuto et qu'on les a dans la main, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. C'est tellement plus joli en vrai. J'adore. Et donc, elle m'a mis normalement une recette au niveau de la première page. Voilà. Donc, mes recettes de Noël ici. Donc ça, je crois que tu l'avais fait à l'ordinateur, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a... Donc, ce sont ses préférés, les chevaux brés de l'œuf. Donc, elle a dit que c'était très, très facile à réaliser. Donc, on va s'y appeler. On va essayer. Puis, on va goûter. Même si tu m'en avais déjà fait dans la boîte de Bré de l'œuf de l'année dernière. Mais ouais. Oh, je suis trop contente. Je vais pouvoir mettre mes recettes. La recette des Spritz. La recette des petits... Oh, de mes petits biscuits en forme de Ménelieu à la cannelle. Et là, la recette des Ménelieu. Enfin bref, plein de bonnes choses. Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Carole. C'est un chouette cadeau, ça. C'est un chouette cadeau. Voilà, avec le petit emporte-pièce. Je ferai des petits chats. Même si ce n'est pas une forme de Noël, je ferai des petits chats aussi. Oh, merci beaucoup. J'adore. Trop, trop chouette. Merci, merci. Et enfin, on va terminer avec le cadeau de Catherine. Donc, il y a une forme très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais retirer l'enveloppe en essayant de ne rien casser. Alors, on a une très jolie enveloppe. Donc, elle a utilisé ici du papier MapMonde pour recouvrir son enveloppe. On a au pied du sap avec le chiffre 19. Et ensuite, du Washi où il y a marqué Adventure. Donc, du Washi en craft avec du foil bleu-violet. Donc, en haut et en bas. Très, très sympa. Alors, découvrons la carte. Oh, elle est jolie. Oh, elle a refait la carte flèche que je vous avais proposée en tuto. Ah, elle est chouette comme tout. Donc, sur le thème mer. Voilà, mer, aventure. Alors, on a 10. Je le mets là pour l'instant. Regardez. Donc, là, on a un très joli papier vintage. On est ton de beige marron. Très, très chouette. Donc, là, je pense qu'elle a dû reprendre le papier qu'elle a utilisé pour décorer son enveloppe. Avec la mapmonde. On a des petits éléments de la mer. Donc, on a le phare, les coquillages. Donc, là, on doit avoir un bout de mapmonde. Ici, une encre marine. Il doit y avoir une boussole, etc. Le sentiment Adventure. Ensuite, on a deux découpes carrées dans lesquelles elle est venue mettre des embellissements. Donc, on a un voilier. On a le phare. Et on a une étoile de mer en bois. Elle est très, très, très jolie. J'aime beaucoup. Elle est superbe. Et au dos, ça se présente comme ça. Voilà, des petits tags avec des cartes. Superbe carte aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Elle est vraiment très, très belle. Et donc, mon Alice. Alors, je me suis dit que tu aimerais le décorer toi-même. Je me suis dit que tu aimerais le décorer toi-même. Alors, donc là, on sent un socle en bois, je suppose. Ah, c'est un sapin. Donc, ça doit être un sapin, vu que ça a une forme triangulaire. Mais il y a des trous. On sent des trous au niveau du... Ça doit être en bois, je pense. Et on sent des trous. Donc, un sapin certainement à customiser. Alors, est-ce que c'est ça ? Il y a du swatch sur le... Oui, c'est ça. Oh, il est joli. Ah oui, il est vraiment très, très beau. Attendez, je vais le sortir de l'emballage comme ça. Ça va vous tirer mieux. Je suis désolée par avance pour le bruit. Regardez comme il est beau. Alors, je vous le mets un peu plus loin pour que vous puissiez le voir en entier. Hop, je vais le faire là. Ah oui, il est vraiment très, très chouette. Bah écoutez, donc, je pense que pour cette année, ça risque d'être un peu compliqué. Je n'aurai pas le temps de le faire. Mais pour l'année prochaine, je pense que je vais le garder. Je vous ferai un petit tuto. Oh, il est vraiment très, très chouette. Belle épaisseur et ça fera une très jolie découpe. Ah oui, ça aussi, c'est une bonne idée. Enfin, les petites choses à personnaliser. Ouais, c'est super chouette. Merci beaucoup. Oh, j'adore. Merci. Voilà, bah donc, c'était l'ouverture de mes cadeaux 19. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, donc, les ouvertures de demain, je vous souhaite une bonne soirée. Un bon appétit. Si vous passez à table, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, rendez-vous demain. Ciao, ciao. Ciao.